Sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Guignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine qui vous parle de votre vie quotidienne, de comment la rendre encore meilleure, plus douce. Et donc nous sommes toujours dans notre dossier santé, bien-être du jour avec le docteur Kaina Oussédic. Vous êtes biologiste alimentaire, l'auteur également du livre La magie de la digestion chez Interédition. Alors ce que vous dites, c'est que le secret, la clé pour se sentir mieux et même perdre du poids, ce sont aussi les combinaisons alimentaires. En fait, il y a des aliments qu'il ne faut jamais manger ensemble et d'autres qui s'assemblent très bien. Expliquez-nous le principe des combinaisons. C'est ça exactement, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que l'être humain a développé, si on peut dire ça comme ça, a développé un réflexe de survie, en tout cas son tube digestif a développé un réflexe de survie par rapport à toutes ces modifications alimentaires. Et on s'aperçoit que chez certains patients au cabinet, il faut associer d'une certaine manière ces aliments dans son assiette pour pouvoir avoir une bonne digestion, donc sans désagrément, sans douleur, sans ballonnement, etc. Et c'est vrai que très souvent, lorsque nous faisons ainsi, donc bien combiné, on perd même du poids. Est-ce que je peux combiner pizza et kebab, par exemple ? J'imagine que ce n'est pas génial, non ? Alors du coup, si on peut parler un petit peu, pour résumer un peu les combinaisons alimentaires, c'est que dans une même assiette, on ne peut pas mélanger ce qu'on appelle les sucres lents, donc la pizza, par exemple. Ce que vous appelez-vous, les amidons. C'est ça, ce qu'on appelle les amidons, donc tout ce qui est sucre long, donc les pâtes, les céréales de manière générale, ou les légumineuses, avec à côté de cela, ou à la fin du repas, un fruit qui est un sucre rapide et qui est de l'acide. Les fruits étant connus pour être riches en acides ascorbiques, la vitamine C, donc voilà, c'est... Donc les fruits, on les vire des repas, c'est ça ? C'est pour ça qu'il y a eu une longue période, autrefois, où on disait aux patients, si vous ballonnez, si vous avez des gaz, alors mangez vos fruits en dehors de vos repas. Mais on n'expliquait pas ce process de combinaison. Le pourquoi du comment, oui. Mais ça veut dire que même si on mange des produits naturels, mais qu'on les associe mal, on ne profitera pas de leurs bienfaits, et potentiellement on peut grossir aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Je trouve qu'on a fait énormément de progrès, les gens sont de plus en plus sensibles au bien manger des bons aliments. On n'en est plus à certaines années où acheter du pain noir ou marron foncé était perçu comme un aliment d'égout. Là, les gens sont de plus en plus soucieux de ce qu'il y a dans leurs assiettes. On voit même pour leurs enfants, ils vont utiliser des aliments pas transformés, etc. Ça, c'est déjà une excellente étape. Mais la combinaison, on a encore du progrès. Voilà, c'est ça. Mais la combinaison après un certain âge, pas pour les enfants, pas pour les ados. J'ai envie de dire, c'est quand votre corps va vous le dire. Quand on va commencer à prendre du poids, être ballonné, etc. Être ballonné, prendre surtout, surtout tout autour du tube digestif, donc au niveau de la ceinture abdominale. Moi, je crois que c'est raté, j'y suis, ça y est. La pizza à l'ananas, par exemple, du coup, c'est acide et du pain, c'est pas bon, on est d'accord. Alors la pizza à l'ananas, déjà c'est pas bon, tout court, on est d'accord. Non, si l'ananas est cuit, ce n'est plus un acide, parce qu'à partir du moment où vous faites cuire un fruit, il perd toutes ses vitamines, donc il perd toute son acidité. De toute façon, c'est un crime, la pizza à l'ananas. Par contre... Il faut se faire plaisir, quand même.